Bonjour Djibril Diop. Oui, bonjour. Djibril Diop, vous êtes leader du Parti politique Front pour la République du Sénégal. Déjà en tant qu'homme politique, comment appréciez-vous la sortie du président Diomaï Djachar Faye qui répondait aux questions de certains journalistes ? Comment appréciez-vous cette sortie ? Oui, en tout cas, moi, j'aime notre humble avis. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de questions que le président a nuancées à ce qui concerne certaines questions d'ordre économique, que le président devait normalement revenir sur la situation économique de ce pays et aussi de nous préciser, parce que lors des campagnes présidentielles, nous avons vu que son parti, le PASSEF et lui-même, qui avait toujours parlé à haut, dans les tous bords, en disant qu'une fois qu'il arrivait au pouvoir, il quitterait les fonctions de président du Haut Conseil supérieur de la magistrature. On a constaté sur cette question que le président a nuancé. Il a dit comme ce que faisait Macky Sall, ni oui, ni non, en disant que certains magistrats, et nous voulons, nous voulons qu'il nous laisse ces magistrats qui ne veulent pas que le président sorte du Conseil supérieur de la magistrature. Si vous voyez le contenu et ce qui fonctionne au Conseil supérieur de la magistrature, l'exécutif a un main dessus, parce que le président est le président du Conseil supérieur de la magistrature, le vice-président, c'est le ministre de la Justice. Et la moindre partie des membres, certains sont des membres de droit, et certains sont des membres qui sont élus. Et nous avons tous 500 magistrats qui sont là, et il n'y a que 4 qui représentent. Les autres, c'est les présidents, c'est 6 présidents du cours d'appel, et des procureurs généraux, à ce qui concerne le procureur du cours suprême et tout ça. Il y a normalement au cours le Conseil supérieur de la magistrature. Le président, nous, à notre humble avis, Basile Dioma et Diakarfa, il devait quitter ses fonctions de président du Haut Conseil de la magistrature. Deuxièmement, à ce qui concerne ce qu'il disait sur les audits et tout ça, c'est pas clair. Parce qu'eux, ils ont parlé de tout, il y avait des gens qui taxaient de voleurs, qui ont des détourneurs de biens publics. Aujourd'hui, si le président nous parle, nous n'assurent ces questions d'audit, qu'ils ont parlé à tous bords, en disant que l'ancien régime, c'est des pires, des derniers publics, ils viennent aujourd'hui nous dire que, bon, en termes de Wollof, Top Newcomb et tout ça, c'est pas ça. Il faut que le président de la République et son gouvernement respectent ses promesses électoraux. Et dans le sort du président, on a constaté qu'un président de la République, comme ce que disait un autre, qu'on dictait et en même temps, les questions d'ordre économique n'ont pas été abordées. C'est ça qu'on entendait du président de la République. Le coût de la vie chère, l'emploi des jeunes, ce qui se passe au niveau de l'immigration clandestine, les audits sur certaines structures de l'État, les contrats pétroliens. Et tout ça, on n'a pas vu que le président est revenu sur des questions ponctuelles. Il ne revient que sur des questions politiques, sur des questions d'ordre juridique qu'on ne voit pas, sur certaines questions qu'on attendait. Aujourd'hui, on entendait que le président nous parle de la vision, de sa vision, et les contenus du vision et les programmes que le Sénégal attend aujourd'hui dans ce pays. Dibri Ldiob, le président a quand même abordé la question des fonds politiques, fonds politiques, fonds spéciaux, caisses noires. Et que pensez-vous de la réponse du président quand on l'a interpellé sur la suppression des fonds politiques du président ? Moi, j'ai toujours dit qu'à l'Assemblée nationale, je ne vois pas une rubrique qu'on parle de fonds politiques. Souvent, on parle de fonds spéciaux. Ces fonds sont définis comme des fonds secrets, des fonds secrets de défense, et certains fonds pour l'Afrique et l'Afrique, à Blahoua, ont été installés. Et ces fonds-là sont gérés par le président de la République. C'est des fonds même qui ne font pas discussion à l'Assemblée nationale, comme le budget de l'armée. S'il revient en disant que c'est des fonds politiques, c'est-à-dire qu'il veut faire de la politique comme ce que faisaient ses prédécesseurs. J'ai toujours dit qu'en Afrique, il faut qu'on contrôle les fonds spéciaux, c'est-à-dire voir les fonds, comment sont dépensés. Parce que tous ses prédécesseurs ont utilisé ces fonds, comme supposons le fonds qu'on a actuel, et emprisonné Khalifa Sale, les fonds, je pense que c'était les fonds d'avance de la mairie de Dakar, c'est ce genre de fonds. Le président même a revenu en disant qu'il a aidé des gens sur le plan sanitaire, en hospitalisant certaines personnes et tout ça. Mais c'est eux qui avaient dit, lui et son premier ministre, surtout lui, qu'une fois arrivé au pouvoir, il élimine tous ses fonds. Mais jusqu'à présent, il est en train de se nuancer pour la conservation de ses fonds. C'est pour cela qu'il faut, une fois, j'ai toujours dit que nous, en tant que des opposants, il faut qu'on surveille nos langages et les propositions qu'on fait. Parce qu'une fois arrivé au pouvoir, il y a la réalité du pouvoir. Et on sait très bien que certains fonds, le président de la République, ou bien certaines institutions, les gens qui l'incarnent, ont besoin des fonds pour aider nos compatriotes sur le plan social, sur le plan sanitaire, et sur tous ces fonds. Moi, j'ai toujours défendu qu'il faut qu'un président de la République ou un président d'institution ou un premier ministre a besoin de ces fonds. Si on élimine ces fonds, comment le président pourrait aider certains dignitaires qui ont frappé par certaines maladies ou s'il y a des catastrophes naturelles et tout ça. Mais comme c'est des gens qui ne maîtrisent pas et qui n'ont jamais dirigé quelque chose et qui viennent au pouvoir, à chaque fois, c'est la réalité du pouvoir qui vient. Maintenant, ils veulent conserver ces fonds. Ils sont en train de faire un revirement pour changer le contournement. Parce qu'au Sénégal, on a l'habitude de dire des fonds politiques, mais au niveau des institutions ou de l'Assemblée nationale, il n'existe aucune rubrique où on parle de fonds politiques. Président Diomaille parle de fonds secrets, je ne sais pas. Oui, dans tous les États, il y a des fonds secrets parce que tu sais qu'on parle des fonds secrets de défense. Ça existe dans tous les États. Mais c'est lui et son premier ministre et son parti qui disaient qu'ils vont éliminer ces fonds. C'est eux qui disaient ça. Parce qu'ils ne connaissaient pas ce que fonctionne l'État et les fonctionnements et les sous-bresseaux de l'État. Parce que tout État ou tout président de la République a besoin de ces fonds pour le fonctionnement. Parce que d'abord, l'État, il y a une réalité de l'État. Il y a d'autres choses qui viennent même au sein des ministères, supposons. S'ils disent que parfois, ils accusent des gens de tous bords. Parce que si vous voyez même les rubriques ou bien les rubriques des ministères, une fois que le ministre du budget et ses techniciens font qu'on soit des budgets, il y a des rubriques de divers qu'on met là-dessus. C'est pour permettre en cas où bien sûr que le budget qu'on a et les dépenses prévues sont plus en utilisant ça. C'est pour cela qu'il faut qu'eux qu'ils voient qu'actuellement qu'il y a la réalité du pouvoir qui impose et aussi il y a la continuité de l'État. Et d'abord, eux, ils ont indexé l'ancien régime à les taxants de vol, à les taxants de détourneurs, à les taxants de tous les noms d'oiseaux. Mais aujourd'hui, ils sont arrivés au pouvoir. Ils ont vu que ce que faisaient les autres, il y en a certaines choses qui sont bonnes, c'est-à-dire que pour aider sur tous ces fonds-là, pour permettre à aider. Parfois, il y a des interventions sur le plan militaire ou bien sur la justice et tout ça. Et le président a besoin des fonds pour intervenir. S'il n'a pas ces fonds-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Attendre le cours normal d'aller à l'Assemblée pour exécuter cet objet, pour un projet ou rectifier ou faire des gâts. C'est impossible. C'est pour cela qu'à l'époque, quand ils disaient qu'ils vont éliminer les fonds politiques, je l'ai dit qu'ils ne connaissent pas la réalité du pouvoir. Le président de la République et les autres institutions ont besoin des fonds spéciaux et ont besoin de fonds politiques. En ce qui concerne les fonds politiques, les caisses étaient vides. Que pensez-vous de cette réponse ? Non, ce qu'il dit là, il sait très bien que ce qu'il dit, ce n'est pas vrai. Moi, je pense que les fonds, en connaissant un petit peu comment fonctionne l'osatur et tout ça, c'est chaque trois mois si je ne me trompe pas. donc, Macky Sall a fait presque quand il a, Macky Sall n'a pas, on ne peut pas dire que Macky Sall a épongé tous les fonds politiques qu'on a votés à l'Assemblée nationale pour le budget 2023-2024. Ah non, c'est inadmissible. Comment fonctionne, comment il a fait pour aider, pour aider ces gens qui disent que sur le plan sanité, il les a déjà aidés ? Oui. Comment ? Ou, ou, c'est fonds propres ou bien il avait un fonds ? C'est inadmissible. Ça dit que si on dit que moi j'ai toujours... Peut-être avec ses fonds propres, peut-être, en tant que président. En tant qu'avec, mais le président fonctionne sans ces fonds-là. Comment il peut faire ? Il a son salaire quand même, Divriudio. Non, le salaire de président de la République ne peut pas, ne peut pas, ne peut pas intervenir sur certains sujets sociaux. Attendez, il faut qu'on soit raisonnable. S'il dit que c'est vide, moi j'ai toujours dit que les caisses de l'État ne sont jamais vides parce que, parce que connaissant le construitement et ce qui se passe, le budget, c'est des recettes, dépenses et prévisions. S'il dit ça, c'est ça lui, peut-être que ce sont les têtes de l'État qui sont vides, mais les caisses de l'État ne seront jamais vides. ça, 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 ça. Tout le monde le sait. Une autre question, Divriudio. En tout cas, le président Bougan Ghaïdani a fait une déclaration juste après celle du président Abbasiru Djamai Djarfaye. Il demande la poursuite de l'ancien président Makissal. Si Djamai n'a pas trouvé de fonds politiques après sa nomination. Non, je pense que Bougan a fait une chose seulement, il sait très bien qu'on a poursuivi un président qui n'a pas fait de haute raison, c'est n'importe quoi, ça ne veut rien dire. Des fonds comme, comment on dit, fonds Yundoul Tok n'a pas été justifiés. Des fonds qu'on a justifié à comment on peut poursuivre un président de la République. Bon, s'il parle de ça, il fait de la politique seulement, c'est des paroles politiques. Ça, je ne peux pas comprendre. Il sait très bien que nous, on sait très bien que ce que Diomaï a dit, il a fait une erreur des réponses sur ça. Bon, les caisses de l'État ne seront jamais vides et ne seront pas vides. Il a trouvé certains fonds parce que ça, comment, il a fait trois mois, trois mois de pouvoir, mais comment, le gouvernement de fonctionnement de l'État, il est en train d'aider ses consultoires où il a trouvé ses fonds. C'est cette question qu'on devait poser. La question qu'on doit poser, c'est que, est-ce que Diomaï qui disait qu'il va, supprimer les fonds politiques et qu'il revient nous dire, nuancé sur cette question, c'est cette question qu'on doit se poser et l'imposer de lui dire que vous nous avez dit que vous allez supprimer ces fonds, mais dire que de suivre le président Macky Sall sur ses fonds. Bon, c'est pour parler, mais je ne suis pas, Bougane s'est trompé. Moi, je dis ça. Vous êtes satisfait par rapport à la réponse du président sur le départ des bases militaires françaises ? Non, attention, même le président n'a pas dit clairement que les bases françaises vont partir en lui entendant. Et je pense que les accords militaires, moi, je ne suis pas sûr ce qui vient. Est-ce que vous êtes satisfait par rapport à ça ? Non, je ne suis pas d'accord parce qu'il y a une coopération entre nous et la France qui date des centenaires d'années. Et la France est presque nos premiers partenaires stratégiques. Sur le plan militaire, on n'a pas besoin de dire ou de chercher les bases militaires françaises parce que vous savez que l'arme sénégalaise a besoin des appuis à ce qui concerne le cordon rouge qui nous entoure. Entre les pays l'hémistrophes que nous avons, le Mali, par-dessus, qui a des problèmes partout sur le terrorisme et tout ça. Et aussi, il y a l'autre cordon, la Guinée, qui a subi des coups d'État et tout ça. Et deuxième marqueur, surtout la crise sahélo-sahélien. Tout ça, il y a ça. Et nous, certes, nous avons des hommes de qualité sur le plan militaire, mais le matériel et le dispositif qu'on a besoin, nous avons besoin de l'appui des autres pays. La France est une puissance étrangère. Donc vous êtes contre le départ des bases françaises. vous savez que même les États-Unis ont une base militaire au niveau de l'Allemagne. Les États-Unis gèrent la sécurité de l'Arabie saouli. Ce n'est pas de question, c'est-à-dire que c'est de revoir la coopération entre nous et la France et essayer de voir comment on va changer la donne qui permette au Sénégal de gagner plus de cet accord et de permettre à certains sur le plan militaire le Sénégal d'en bénéficier de la technologie française ou bien de permettre à ce pays, tant que vous, vous avez un pays comme le Sénégal, un pays qui n'est pas un pays qui a une puissance militaire, qui n'a pas la logistique qu'il faut, parce que nous manquons de logistique, nous manquons beaucoup de choses et il y a un cordon qui est là, ce n'est pas la peine de nous discuter ou bien de déloger ou bien de déloger ce n'est pas ces questions, il faut qu'on dépasse ces questions-là. Maintenant, sur les accords de partenariat, on sait très bien que le monde fonctionne tel comme ça, chacun a besoin de l'autre, la France a besoin du Sénégal, le Sénégal a besoin de la France. Nous avons une longue histoire avec la France, c'est-à-dire que de revoir la coopération, d'essayer de voir comment on va retrouver une coopération gagnante-gain sur le plan militaire, parce que c'est des sujets sensibles, ce n'est pas des sujets à débattre sur la rue, ce n'est pas des sujets qu'on regarde ou fait une réponse sur des activistes qui disaient que la France dégage comme ça, ce n'est pas ça. L'État a une autre réalité, la sécurité aussi, parce que le Sénégal a besoin de se sécuriser lui-même, mais aussi a besoin de l'appui des autres puissances pour se sécuriser, parce que nous savons que le point stratégique qui est Dakar est incontournable au niveau du monde, est que la France, lui, le Sénégal, fait partie de sa sécurité, lui, par rapport à vis-à-vis du terrorisme et d'autres choses de même que les États-Unis. Si, moi, je ne vois pas que de gasser une coopération, c'est-à-dire que nous devons inscrire une forme de coopération qui permettra à nos militaires d'abord d'en bénéficier sur l'expertise française, de même que les Français d'en bénéficier sur l'expertise sénégalaise. C'est ça. Mais parler des logements de base, c'est au contraire qu'il y a d'autres puissances comme l'Allemagne que je vous cite aujourd'hui que les États-Unis ont une base en Allemagne. L'Arabie Saoudie est beaucoup plus avancée que le Sénégal. Les États-Unis ont des bases et plein d'autres pays qui sont là. C'est des choses qu'on doit dépasser. Ça dit que nous devons regarder le partenariat, regarder la coopération sur tous les bords, même dans le domaine militaire, il y a un domaine sécuritaire mais aussi des domaines économiques. C'est ça qu'on devait penser. Mais penser comme ce que pensaient les Gui-Marie-Sagrin en France, des gaz ou venus, non. La France apporte son aide militaire au Sénégal à ce conseil le cordon rouge. Et les gens qui ne le connaissent pas parlent de n'importe quoi. Je ne vois pas ça. Ce que je vois, de revoir le Sénégal un pays stable et tous les autres puissances ont besoin de venir au Sénégal. Mais ce que nous allons, nous devons, le président doit défendre, c'est d'abord avoir un bon partenariat, une bonne coopération entre nous et la France. Voilà. Merci beaucoup, Djibril Diop, d'avoir répondu à nos questions. Merci. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle, Djibril Diop, vous êtes le leader du Parti politique franc pour la République du Sénégal. Merci.